Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Xen pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire un test sur un jeu plutôt sympathique qui s'appelle Spider Unlimited Donc c'est un runner qui vient de chez Gamelove, plutôt sympa, qui révisite un petit peu le genre un peu trop classique ces derniers temps Et en plus de ça, fait honneur au Mock Comics sur Spider-Man, puisque en ce moment, c'est la fête aux 50 ans de Spidey Avec un jeu plutôt léger, Gamelove a su respecter l'univers et les graphismes par rapport aux comics de Spider-Man Des menus jusqu'au run, tout cela est partout, on a tout l'univers qui est très bien retranscrit par rapport aux comics Le travail est d'ailleurs conséquent et minutieux et ça se voit Les décors sont d'ailleurs bien variés, entre les toits de New York, les vaisseaux ennemis ou encore le laboratoire d'Ossbank que l'on traverse On n'est pas lassé au fur et à mesure du run, ce qui est plutôt vraiment sympa Maintenant nous allons parler du gameplay qui est une partie assez importante D'habitude, les bases d'un runner c'est on slide à gauche, on slide à droite, en haut ou en bas Mais Gamelove a compris que le truc, c'est qu'il fallait varier un petit peu tout ça On avait fait un temple run, on aura toujours à faire les mêmes choses Ici Gamelove a compris le truc, c'est à dire modifier constamment l'environnement dans lequel on évolue Dans le mode sans fort par exemple, nous changeons constamment de décor Donc c'est à dire qu'on va pouvoir aller du laboratoire d'Ossbank en passant par des toits Puis on va utiliser l'accéléromètre quand on va descendre d'un toit On va se balader ensuite entre des bindings grâce à nos toiles Il y a tout, il y a en fait un gameplay qui est beaucoup plus évolué que sur les runners que l'on connait jusqu'à maintenant Et il faut savoir s'y adapter Ce qui permet bien sûr de tenir le joueur éveillé et ne pas s'endormir Il faut aussi bien sûr attaquer les ennemis qui se présentent à nous Tout en récomptant les fioles qui permettent de gagner des nouveaux Spider-Man De plus, au fur et à mesure du run, ça va aller de plus en plus vite Et le jeu donne un réel challenge qui n'est pas donné à tout le monde Au niveau du son, là encore, Gameloft a su en mettre plein la vue Entre la VO excellente, avec les vraies voix et les musiques qui sont fidèles à l'univers de Spider-Man Cela intensifie l'ambiance liée au jeu Il est malheureusement dommage de ne pas profiter de la version française et de se contenter de sous-titres Au niveau de la durée de vie, avec un scénario intégré plutôt intéressant Où vous devez botter le cul de super vilains venant de d'autres dimensions Des missions à remplir et une cinquantaine de Spider-Man à récupérer et faire évoluer Plus encore un mode infini Le contenu est assez important pour un simple runner Où on est habitué à avoir un contenu très maigre et répétitif Si vous êtes fan de l'univers de Spider-Man en mode comics et des runners Vous devriez avoir de quoi faire Attention, il y a cependant un point noir sur le tableau Les points d'énergie En effet, à chaque fois que vous allez faire un run Vous devrez dépenser un point d'énergie qui se renouvelle toutes les 10 minutes Vous serez alors limité dans votre progression Si vous voulez jouer plusieurs heures d'affilée Et même plusieurs minutes En conclusion, pour un runner, Gameloft a su nous gâter De beaux graphismes qui respectent l'univers du jeu Une bande son qui fait de même Et un contenu plutôt impressionnant avec un gameplay travaillé Difficile de ne pas aimer ce jeu Seul réel défaut, l'énergie qui vous coupe dans votre élan Un petit bonus que j'ai voulu ajouter C'est l'ajout d'un petit message au lancement du jeu Qui vous prévient, puisque c'est un jeu free to play Qu'il faut faire attention lorsque vous mettez de l'argent pour le jeu Et de faire attention, donc si vous êtes un enfant A bien demander à vos parents Et si vous êtes un parent A bien comprendre les règles du Play Store Et surtout, quand vous allez ajouter Ou quand vous allez utiliser votre carte Comment cela se passe ? C'est un point que je trouve très intéressant Puisqu'il permet de mettre en garde les enfants comme les parents Sur l'utilisation de l'argent pour des gemmes Ou des choses comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada